salut à tous et à toutes c'est isark bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis en compagnie aujourd'hui de pop alors avant tout on va te présenter ouais bah vite fait je m'occupe enfin je gère la team ni c'est une petite team de perso de sang assez classique et puis bah d'habitude j'ai mon pote benji qui joue mais là il n'est pas là donc du coup je joue tout seul et puis bah donc on a décidé de faire un petit fujis avec quatre personnes de chacune de nos teams on espérait déjà pouvoir gérer puis en fait ça va je trouve qu'on a on s'est plutôt bien démerdé pour un premier fujis enfin pour un premier fujis sans nos teams ouais on s'est bien démerdé je trouve surtout qu'on a malgré le fait qu'on est dans la même guide on n'a jamais joué ensemble et je trouve que ça va on s'est bien entendu dans le combat c'était bien coordonné malgré je tiens à dire pour la vidéo que on finit d'une nuit blanche là il est 9 heures du matin on est un peu les yeux collés et tout on sait plus trop ce qui se passe et puis c'est surtout qu'on fait que rigoler donc excusez nous par avant si on se marre un petit peu temps en temps pour rien mais bon si vous saviez le nombre d'essais qu'on a fait déjà pour commencer la vidéo c'est on vous passe les détails bon bref on va peut-être décrire le combat plutôt que de papoter ouais ce serait bien je ne sais même pas où on en est donc là en gros voilà on place les personnages on fait les boosts les pa tout le tralala et en gros on va attendre le renvoi de sort mais enfin le renvoi de sort pour bien réduire les points de vie de la fuji mais ça va mal marcher ça marche mal et puis bon c'est pas grave c'est un essai moi perso je le fais jamais d'ailleurs cette technique mais j'avoue que je la testerai bien prochainement donc voilà pour ceux qui ont jamais fait de fujis à la limite c'est pas obligatoire le rds mais c'est vrai que c'est pas mal quand même enfin quand ça marche c'est pas mal en gros là ça consistait à aligner les persos en diagonale de la fuji on a aligné le maximum et avec le rds bah elle se tapait le même sauf que là en fait sorio est arrivé par derrière il a mis son petit sort et du coup la vidéo c'est con putain merde on va être obligé d'y retourner ouais ça va bon après c'est vrai qu'on n'avait pas de chale sympa aussi donc ça on a choisi de pas faire le le cruel parce que bah on est fatigué qu'on n'avait pas envie de passer 40 minutes et puis on sentait bien que le tangu n'allait pas nous remettre un yokai ou un yomi et que ouais ça c'est vrai que s'il faut attendre 15 tours avant qu'il avoque un truc c'est chiant bon là d'ailleurs on voit que sa cri elle a déjà pris bien cher dans sa gueule ouais avec le petit cami mais bon ça c'est comme d'habitude on va aller voir ouais on prend on prend assez cher au début mais on sera très bien on leur met assez cher aussi après voilà après toi tu avais pris moi j'avais pris donc le panda les cas osa et fk et toi tu avais pris et moi j'avais la sacrée sram xelor eni donc n'avais pas des nu pas de coru pour éventuellement des retrait pm comme ça c'était vraiment une team bourrinos c'était histoire de faire plaisir c'est ça d'aller éclater la fusil pour le dernier jour de de l'event ouais donc c'était vraiment pas prévu parce que d'ailleurs en bas c'était une journée plutôt pexe mais sauf chaîne tout le temps de même donjon ou même d'autres donjon mais en fait chaîne à chaîne tout le temps les donjon bas du coup ça devient assez lassant et donc là ça nous permet de changer un petit peu d'air de se marrer un petit peu non ça c'était bien bien rigolo et puis on n'a pas passé beaucoup de temps on a pété des percos avant ça va c'est une bonne petite soirée je trouve voilà c'était c'était une bonne soirée et mais je suis long à jouer mes tours c'est pour ça qu'on a mis autant de temps et puis là je sais pas je vois je me balade mais non reviens je sais pas si on allait là que j'ai sur la vidéo mais c'est pas mal mais qu'à il était en mode ouais donc là voilà c'est le rds qui ne marche pas alors que là elle aurait pris elle aurait pris pas mal donc là je suis le fou fou avec la sram je me dis allez c'est parti de toute façon la fuji c'est rapé on la tuera pas avec son sort bien galéré à y aller ou alors c'est t'es hésité non ouais j'hésitais pas ça par rapport au tingu en fait d'accord d'accord et là le premier c'est il en fallait bien ouais je ne sais même pas ce que je fais avec vous je crois que tu vas soigner je crois le la sacrée ouais d'ailleurs comme vous pouvez le voir c'est pas une vidéo en direct ça nous permet de de jouer plus simplement combat et puis de mieux commencer la vidéo après c'est vrai que c'est moins passionnant pour la deuxième partie vu qu'on fout rien mais donc là en gros bah on choisit de faire un petit peu le ménage toujours en faisant attention à la fuji parce que je rappelle pour ceux qui connaissent pas si on reste au cac de la fuji bah en gros elle nous avale et nous transforme en n'importe quel mob une sorte de glouteau bloc je sais plus comment s'appeler les blocs qui mangent alors là par contre vous venez de voir j'ai décalé le yokai en diagonale du tingu et j'ai cop le yomi en ligne de vue du tingu là maintenant il va juste suffire à la fk après deux cac le yomi pour mettre pour débuff l'état vulnérable du tingu sachant que pour ceux qui ne connaissent pas si vous deux si vous cac et juste le yomi sans mettre en diagonale le le yokai bah vous allez ou inversement si tu mets le yokai que en diagonale je crois que ça peut ça dans le le yokai ça ça fait rien par contre c'est juste le yomi c'est juste le yomi si tu le cac en ligne ouais ça os2 perso au pif un truc comme ça ouais voilà 2 perso au pif mais là chose que nous n'avons pas faite ouais on est bien là encore une fois on voit comme je réflexionne à fond on a mis un petit gif d'immo histoire que la fuji nous embête pas trop le tingu toute façon il va arriver il nous aime bien il va comprendre sa douleur en mode bourrin moi je pense qu'on aurait pu faire encore plus bourrin mais ouais on s'est retenu on savait pas trop ce qu'on allait au final je voudrais dire que c'est une mie blanche donc là le petit tingu il vient bien comme il faut alors là il se place et tout il est sympa sur le panda en plus je crois que j'ai 10 pm à ce moment là donc je peux me permettre de faire un gros détour aller le vu le nez deux fois lui vomir sur la tronche même si on voit pas les animations des sorts et à partir de là ben on lui éclate la gueule alors là du coup je me suis tâté à mettre trois coups de cac avec le les cas parce que ce qu'il faut savoir encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas le fujis c'est qu'à chaque monstre qu'on tue tous les autres monstres gagnent plus un pm et surtout la fuji gagne mille dommages donc elle peut également le tingu aussi on voit le tingu et le fujis enfin tous les mobs mais ouais et là sachant qu'on a on a choisi le kakao également le yomi donc là il fallait finir automatiquement parce que si on mettait pas le yokai ben on perdait deux persos donc là le sera mais parti faire une petite balade et mais là franchement je te dis tu aurais dû mettre un simplement un piège un piège quelconque tu fais un petit piège bidon et tu te serais retrouvé à la place du du sacré après justement je me suis dit va aller on va on va gêner un peu plus les fimo sur le piazimo sur la sur la fuji comme ça ça la retient un peu plus ça nous permet d'être un peu plus tranquille voilà je mets 2 ans désolé pour le mode mode créature donc là on voit le haut sac et rox quand même pas mal à l'épétoche on n'a pas vu le mille 6 mais on le voit dans le chat ça va c'est bon alors la yokai va très bien se placer si je me trompe pas ouais je sais plus du tout et là il se met en mode bâton et il nous plasme la sacrée sans avoir besoin d'en faire dans les meubles ont été très sympa avec nous je trouve voilà ils sont venus ils ont vu que c'était mort pour eux dans tous les cas ils ont fait moi on va limiter la casse autant y aller le plus vite possible on va se faire rox et la tronche je crois qu'on finit ça assez vite pour lui vient nous embêter là au final c'est pas plus mal parce que là je sais pas si on j'arrive pas trop à comptabiliser le nombre de monstres qu'on a tué mais donc comme on disait plus 1000 dommages à chaque fois la fuji je crois qu'elle adore là en gros on a tué le yomi le yokai et le tingu après la voilà on va finir le tingu donc du coup ça fait que la voie plus 3000 dommages ça fait donc là on s'était dit on avait commencé à prévoir on s'était dit putain la fuji elle va picoter là si on fait rien et la sacrée elle va prendre très très cher donc là on commence un peu à essayer de la protéger on a mis juste une armure aqueuse le bouclier fk et puis bah on a prié un petit peu pour pas que la sacrée se passe au s et je crois que c'est passé relativement bien ouais donc là ouais un petit contre également il y avait le contre si je pense qu'il a bien joué dans la balance et là c'est parti pour finir le petit tingu mais là je pense déjà je sais pas combien on en est au niveau temps mais on est allé quand même très vite et là ouais j'ai c'est vrai que j'avais pas imaginé que tu allais faire rollback mais c'est vrai que c'était pas bête comme idée du coup j'avais plus de pm j'ai mené le premier truc sachant que là on essayait de pas se faire un temps assez rapide on l'a vraiment lancé depuis là je sais pas si t'as vu j'ai fait une roulette à 400 chances donc la fuji sachant qu'elle tape haut c'était peut-être pas la meilleure idée à faire mais écoute c'est passé donc un petit rocks là toute façon on se dit prochaine cible la fuji étant donné que c'est un personnage qui tape assez fort un mob qui tape assez fort on a eu de la chance mine de rien qu'elle tape pas deux fois en fait ouais j'ai pas compris elle a tapé qu'une fois c'était le matin elle était pas arrivé elle est à peu près dans le même état que nous je crois je pense que vu le nombre de fois qu'on l'a éclaté dans la nuit elle doit être fatiguée pas eu le temps de dormir là pour donc là un petit peu de soin d'assurer le truc et puis après bon je crois que vient le moment du rox donc là où c'est peut-être le tour d'après je sais pas on a peut-être passé un tour à faire un pique-nique ouais c'est ouais on avait prévu parce que là la fuji avait trop point de vie donc là on l'a affaibli à ce tour là pour après la terminer le tour d'après oui et puis bien la terminer même je crois on a fini en beauté après on lui a fait sa fête ah merde je sais pas si après des petits jets je suis quand même déçu de de pas avoir placé un seul cc sur le marteau rennes mais bon c'est le jeu comme vous pouvez le voir même sans zenu quand même avec les les glyphes d'immo plus le piège d'immo les deux combinent assez bien et retire pas mal de pm quand je sais qu'avant je jouais beaucoup avec les nus c'est vrai que c'est ça rend combat plus facile c'est plus à l'aise après ce que du coup les mobs bas jouent moins ils peuvent rien faire en gros là c'est une technique un peu plus bourrin et c'est ça après faut voilà si on tombe sur un c'est cas que des fois ça peut picoter ouais c'est vrai qu'on a fait si on en a fait un au début mais bon il n'était pas fatal voilà on a placé trois avant c'était histoire de dire ou là tu rockes trop vas-y tout doux faut que la vidéo dure donc c'est vrai qu'avant j'ai dit je crois il faut que la vidéo est dure peut-être pour ça qu'on a fait un tour là bas je sais pas ce qu'on foutait mais bon bref donc là on la vit de nez et et puis c'est parti quoi j'avais quand même un peu peur pour la sacré moi ben là j'ai j'ai hésité je crois qu'avec le lécage je me mets en mode petit bond dans la prévision d'aller mettre deux coups de cac sur la fuji ayant je crois 16 ou 18 pa je sais plus mais au final je crois que je me résigne et je lui mets trois pauvres griffes ah bah même pas magnifique que c'est ça direct et puis là je sais pas du tout quoi faire donc je cours vite et là c'est parti pour donc un petit piège répulsif histoire d'aller au cac et qui va permettre après de bloquer mon fait cas aussi on précisera donc là c'est très bien il place à sacré on la pauvre sacré elle n'a pas eu beaucoup de d'eux il a quand même il est un petit peu mais moi c'est vrai que je me suis un peu oublié avec les nuits je sais pas ce que je fais non c'était ouais après je savais ouais c'était pour ah oui c'était pour booster ton sacré je crois et là parce que j'avais les pa et les et là blam 2000 2000 et 2000 et elle est morte ça s'est dit alors là le combat maintenant va être pas très passionnant je crois que c'est là qu'on a perdu le temps et qu'on aurait pu faire en dessous en dessous même on aurait pu battre notre corps personnel ouais respectif d'ailleurs qui est de 18 non combien j'ai mis 18 minutes me concernant ouais 18 minutes aussi à quelques secondes près ouais et là c'est vrai que on a un petit peu merdé puis bon si enfin on a merdé c'est surtout que le sorio est un petit peu chiant quoi avec sa chance ouais surtout les salles avant c'est bah c'est énervant donc là il se passe pas grand chose parce que dans l'état puis ça les ruines en gros puis en plus on est assez loin d'eux pour le moment donc ça va être le but ça va être de se rapprocher donc sachant que par rapport aux vidéos en ce moment donc là on en fait pas mal ça varie beaucoup il y a eu du coliseum une présentation goût terminator d'ailleurs il devrait y en avoir d'autres peut-être varier et faire d'autres personnes extérieures de la guine ça c'est à voir mais priorité bah le mec de clan curry et puis voilà après il va y avoir également des vidéos dungeons je pense bon on sera plus nombreux je pense ouais ça serait bien qu'on fasse des des vidéos où on est huit persos différents et où on oui oui un petit peu des trucs comme ça puis ça serait bien aussi qu'on décrive un peu ces cas avec toutes les teams qu'il y a puisque là c'est vrai qu'on on a fait quelques vidéos où il y a différentes personnes mais il y a quand même beaucoup de monde et beaucoup de teams dans ces cas ouais ça serait bien qu'on les présente un petit peu tous sachant que pour ceux qui nous connaissent pas trop on n'est pas une guide de enfin que que team on est un peu mélangé il y a des des teams des monocomptes ça en gros ouais ça ça d'ailleurs je me permets de te couper si Ankama tombe sur cette vidéo s'il vous plaît faites une intelligence artificielle qui débuffe parce que on en a marre des dragonais qui font rien et qui tapent comme des cons c'est insupportable donc voilà petite parenthèse d'accord j'espère j'espère que quelqu'un va va entendre mon appel désespéré les invocations seront vraiment inutiles ouais bon qu'on puisse le jouer tout simplement le dragonais je crois qu'il y a des gens qui ont proposé ça ouais c'était proposé il y a depuis quelques années je crois c'était proposé ils sont peut-être un peu mous à la détente enfin on espère que ça arrive un de ces quatre donc voilà depuis tout à l'heure comme vous voyez on est en train de t'appeler le soryo et il se soint après on s'est dit pourquoi pas le yomi vu qu'il n'est pas vu qu'il n'y a pas le sort en gros là il y avait le kami qui avait le sort du soryo et le soryo ah oui et puis là je me mets en mode l'homme sachant que pour ceux qui ne connaissent pas ce donjon faites très attention au comment ça s'appelle je sais pas au point de vie c'est la fatigue ça commence à agresser un petit peu en fait très attention au point de vie insoignable enfin aux érosions et tout le tralala parce que vous pouvez très vite finir avec des sacrées un point de vie des trucs comme ça bon après ça va c'est c'est pas aussi important qu'avant le dernier nerf là depuis depuis la mage avant c'était plus de 100% de vitalité insoignable là maintenant on est à même pas 40% il me semble si je dis pas de bêtises c'est largement faisable avant effectivement ça m'est arrivé plusieurs fois que la sacrée se retrouve à 600 points de vie en mode full point de vie c'était assez chiant voilà ça vous verrez de toute façon ça baisse parce que dès qu'on kak le yumi ça le met pareil le tingu le met également donc ça peut ça peut bien baisser également bon et puis là on part à la recherche du du camille exilé je sais pas ce qu'il fait dans son coin là-bas il 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 donc là on avait bien démarré bah au niveau de temps et puis on s'est un peu planté non franchement je crois qu'on aurait largement battu les 18 minutes de nos records on serait peut-être tombé à 15 minutes parce que là c'est vrai qu'on a perdu énormément de temps pour tuer trois petits monstres c'est assez frustrant alors que pourtant les plus durs ils ont fait un tour d'ailleurs dommage qu'on ait pas eu un petit blitz ouais là je pense que ça aurait été pas mal hop là donc là il arrive à trouver masram ouais et ouais les mobs par contre en face ils sont vraiment intelligents ouais c'est ce qui est abusé aussi c'est quand les les monstres tac ils perdent 8 PA ils arrivent encore à taper 2 ou 3 fois c'est 3 fois quand même pas j'exagère un peu ils arrivent encore à taper 2 fois donc d'ailleurs ouais le retrait PA ne sert pas à grand chose dans ce donjon ouais c'est vraiment du bruinage pur un petit peu de tactique pour les placements mais sinon rien de bien difficile donc voilà le combat qui vient de finir 20 minutes 57 8 tours d'ailleurs je crois qu'on met moins de tours que d'habitude sur nos records nous deux ouais je crois 8 tours dans ces eaux là je crois qu'on doit faire il me semble que nous on fait 9 ou 10 tours comme ça mais par contre on a pris plus de temps à jouer parmi les tours ouais non mais c'était c'était agréable peut-être à refaire un de ces 4 c'était plutôt sympa voilà bah que dire de plus voilà on a les persos pour la fin histoire d'avoir le temps de dire au revoir surtout et puis peut-être d'aller se coucher ou à moins qu'on continue je sais pas moi j'ai encore quelques clés Fuji je crois que je vais aller finir 7 et 20 en beauté donc là c'est la fin de la vidéo au revoir et ben ciao